Ce qui m'intrigue c'est ce bateau là, avec cette route qui descend du pont supérieur, c'est l'Electra, le vert là. Donc lui il m'intrigue et je vais me voir dans l'obligation d'y aller faire un tour, ce qui n'était pas prévu au programme, mais dans la vie il n'y a jamais rien de prévu au programme. Surtout l'inattendu n'est jamais prévu. On regarde un peu les nuages qui sont palais, c'est moutonneux, c'est joli. Alors la montagne est belle aussi, une belle luminosité ce soir. Voilà les Amash. Alors bon, focus sur ce bateau là, l'Electra. Voilà notre Electra là juste ici, son arrière, son pont qui descend, je ne comprends pas trop. Bon regarde un peu le port en contrebas. Là il y a une bonne dizaine, douzaine de bus qui ont été livrés. Voilà donc on finit l'enceinte de ce côté. Les voitures qui contournent, mais nous on revient. Voilà. Doucement. On s'arrête un petit peu sur les containers. Portique. Le bateau là-bas, porte-container petit. Voilà alors Valémus, Willemsen, Electra. Allez, on va y aller de plus près. Voilà la première image, c'était l'immeuble qui fait face au port là-bas. On était là-bas tout à l'heure. Donc là on s'est de nouveau rapproché au niveau des voitures qui ont été livrées. Et là donc c'est l'Electra, l'arrière. Bon je regarde un petit peu du côté des portiques en face d'un autre bateau. Voilà un chariot cavalier qui roule sur les quais, qui s'en va vers l'oubli. Voilà là en prenant du côté de la centrale électrique, on revient gentiment sur notre Valémus Willemsen. On essaie d'atteindre son arrière. Au-dessus toujours la grue. En regardant le piéton à l'arrière du Valémus, là on peut voir l'échelle. Alors lui il ne mesure pas 2 mètres. Et il bouge là tout en blanc au pied. Donc ça fait une sacrée échelle. Bon, pour ce qui est de l'arrière, je me suis trompé. Je croyais qu'il y avait un truc, un pont qui montait. Mais non, en fait c'est le truc, c'est l'effet d'optique. Bon à part ça, il y a le pont bleu là qui s'avance, le portique. Je ne sais pas si vous en rendez compte à l'image. Il avance, il roule sur son axe. Il va descendre, sans doute, un conteneur sur le bateau ou en récupérer un. Mais là on est caché. Donc on ne voit pas. Donc allez, de nouveau un peu de notre Valémus Willemsen, l'Ektra. Un petit peu du bas là. Et voilà, on termine comme ceci. Je crois que ça va être tout. Allez, on va essayer d'aller voir notre coucher de soleil de l'autre côté. Bon, on a avancé un petit peu là. Et là on se trouve sur les tétrapodes le long de la SRPP. On regarde toujours notre houle là, en contrebas. Et malheureusement, pour nous, il y a 4 minutes environ, le soleil est disparu. Il n'y a pas longtemps, il était encore juste au-dessus de ces nuages. Mais tant pis pour nous. Ça ne va pas nous empêcher de regarder d'abord le paysage du bas. L'AICERPP est ici présente. Voilà, elle paraît. Et bien, c'est la route. Comme on dit, on redescend, nous, sur l'océan. Nos tétrapodes. Là, on va faire un petit axe sur les tétrapodes, justement. Toute la lignée qui protège le chemin bétonné. Enfin, le chemin bétonné qu'on retrouve par en bas. Qui commence juste ici, en fait. Voilà, on voit le panneau Bonne Année 2015. Voilà. Autrement, au niveau ciel, nuages, c'est pas laid. Des petits nuages cotonneux, filetés. Voilà, comme ici, ils sont filetés par le vent. Le vent laid. Comme ici, un nuage léger, il est fileté. Partout. Alors, on redescend un petit peu sur nos tétrapodes du bas. Pour nous, de toute manière, going. Alors, c'est going south, là. On va vers le sud. Voilà, par la voie derrière. On va monter sur les tétrapodes du fond du chemin bétonné. On y va. Donc, pour arriver au chemin bétonné, on prend un chemin un peu grailleux, graillouteux, comme ça. Alors là, c'est le début du chemin bétonné. Alors, bordé de tétrapodes. Nous, nous étions juchés sur le 202, là, à peu près. Donc là, regardez, dans l'alignement, coupé du vent, on est bien serein. Alors, je vais au bout, là-bas. Il y a 800 mètres, à peu près, de chemin bétonné, de la dalle du gros chemin bétonné. Donc, on va au bout. Là, on est protégé du vent. Et on se jette gentiment sur le ciel. Voilà, on tourne pour redescendre. Tiens, il y a un oiseau. Je ne sais pas si je le chauffe. Voilà, je voulais redescendre vers l'océan. Eh bien, j'en profite avec le zosio. Bon, anyway, c'est là-bas qu'on va. Alors, les 800 mètres de chemin bétonné se présentent comme ça. Là-bas, vous voyez une personne. Le contour se fait sur 50-100 mètres par là-bas, de plus. Et ici, donc, le chemin bétonné, bordé d'un côté par les tétrapodes et l'autre par des galets. Voilà, alors ici, on arrive vers la voiture et encore 150 mètres et le chemin est terminé. C'est là-bas qu'on va. Mais on va se faire un petit ciel bordé de du haut des tétrapodes. Je fais le haut des tétrapodes et le ciel en même temps. Voilà. Alors, on va quand même filmer de l'autre côté. Là, il y a une barrière qui protège la SRPP. Il y a des joggeurs qui courent le long. Pour nous, notre but, c'est 150 mètres plus loin. Voilà, donc, on est arrivé à la fin du chemin bétonné qui se termine ici, donc. Alors, je le prends. Il y a toujours la barrière qui longe la SRPP. Voilà, donc, nous étions tout à l'heure un peu à l'arrière là-bas. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va regarder la houle. Alors, normalement, là, on va rester ici jusqu'au coucher du soleil qu'on ne verra pas. C'est environ dans deux minutes. Alors, je ne sais pas si on va faire un one-shot pour se coucher absent. En tout cas, allez, on regarde la houle. Alors, le soleil, normalement, il est là-bas. Alors, un petit peu de ciel, de nuages. Alors, on se rapproche un peu pour la houle et pour les tétrapodes du bas. Alors, pendant ce temps-là, le soleil nous quitte. Moi, je ferai aussi un circulaire pour nous montrer dans la totalité le paysage. Voilà, alors, le soleil, il se couche en ce moment, là, derrière. Alors, normalement, il a perdu plus de 20 minutes, là, en 20 mois. Et donc, petit à petit, il redescend. Alors là, pour l'instant, il est à peu près ici, mais bientôt, il se couchera par là. Voilà, alors, pendant qu'on filme, le coucher se fait, quoi. Mais absent. Absent pour cause de caches nuageuses. Voilà, alors, on arrive au premier cube, ici. La Farge. On va sans doute finir là-bas sur la jetée. Les dernières secondes. Allez, un dernier regard sur la houle. Une dernière petite vague. Allez, on la laisse se former, mais nous, on s'en va. On s'en va pour mieux retourner, en fait. Voilà, donc, pour point de repère, je suis au niveau des des trapotes graphités. Ça sera notre lettre-motiv, là, pour les jours d'hiver qui se présentent. Allez, let's go tout de crépuscule et on y va. Voilà, nous avons quitté nos tétrapodes là-bas à la pointe. On a longé ce chemin, ici. Et donc, on s'est rapproché de la jetée nord pour asséir au seuil. Et là, on est encore sur des tétrapodes. Je regarde la houle. Voilà, et là, notre jetée avec plein de pêcheurs, une bonne dizaine. Pour autant ceux qui sont en bas. Allez, on longe le rebord. Et là aussi, on en retrouve un autre petit pêcheur. Il en est encore là-bas. Voilà, là, c'est le début. La jetée nord, derrière, donc, comme d'habitude, cimenterie et sucrerie, cilo. Voilà, on regarde de nouveau vers le... les sucreries, là. Et là... On longe... Et on est du côté... là, c'est un beau taillou. Là, c'est un rebord qui file. Ce qui m'arrange, comme ça, je peux faire un travelinge plus rapide sur l'arrière aussi. Les âges. Il m'a pris de court le rebord. Je l'ai voulu le suivre et je l'ai suivi. Là, on voit un peu éliminer la fin. Et là, on va s'arrêter sur la jetée sud, pour l'instant. Alors, tout à l'heure, j'étais sur un de ces tétrapodes et je filmais le bas. Alors, maintenant, je suis sur d'autres tétrapodes et je suis plus près de la fin de la jetée. Alors, là, on est vraiment entre chien et loup. Il y en a qui pèchent de ce côté sur les tétrapodes. On a d'autres qui sont sur la jetée même. Alors, un hérissage de... de gaulettes, de gaulettes de canne à pêche. Allez. Voilà la barrière des tétrapodes ici. On a un axe de la jetée. Allez, on va voir la suite, hein. Comme ça, alors, on va voir voilà les buzés de ce côté. Allez, on va terminer sur eux. Bon, j'excède mon temps imparti. Je voulais suivre ce petit bateau en terminus. Alors, il s'en va, nous aussi. Puis, il s'en va vers le large. Nous, on s'en va vers nos pénates personnelles. Allez. On finit dans l'axe de la jetée. Attends. Normalement, j'aurais bien voulu avoir les deux, mais je n'aurais pas les deux, donc on va se contenter de... Allez, on le laisse arriver au milieu. On dirait un chalutier breton, mais ce n'est pas du tout le même climat. Allez, mon gars. Midi à août, au revoir. Arrivé d'Herti. Arrivé d'Herti.